Maryse Wolinski, journaliste et écrivaine, a été mariée au dessinateur corrosif Georges Wolinski, 47 ans, avant que l'attaque de Charlie Hebdo ne les sépare. Notre reporter Valérie Zabriski l'a rencontrée pour vous. Elle vient de publier un livre enquête sur les circonstances qui ont entouré l'attentat intitulé « Chérie, je vais à Charlie ». Elle raconte un an après. Ce titre est « Les dernières paroles de mon mari ». La journée commençait comme chaque jour, banalement, non après tout, on parlait de nos agendas, enfin bon, et puis ensuite nous nous préparons et mon mari vient me dire, moi j'étais enroulée dans ma serviette de bas et il me dit « Chérie, je vais à Charlie ». Bon, voilà. Et puis moi je suis allée dans une réunion où j'ai fermé mon portable et donc j'étais… Pendant ce temps ça se passait, cette chose horrible, cette tragédie dans laquelle je vais être plongée. J'étais dans un taxi et j'avais vu sur mon portable un nombre très important de messages demandant comment elle est Georges. Donc je n'ai pas du tout compris naturellement. Et j'ai posé la question au chauffeur de taxi, mais il me dit « Votre mari faisait quoi ? » Et je lui ai dit « Il était à Charlie Hebdo ». Et là il m'a dit « Écoutez madame, il faut que je vous dise qu'il y a eu un attentat à Charlie Hebdo ». Et là bien sûr, je me suis mise à trembler. Quelque chose, oui, quelque chose basculait. Déjà quand j'étais dans le taxi. Et puis il m'a ramenée chez moi, cet adorable chauffeur de taxi que je n'oublierai pas. Et il m'a accompagnée jusqu'à ma porte avec des larmes dans les yeux en me disant « Je vais prier pour votre mari ». Bon, ce n'était pas la peine parce que mon mari était déjà mort. Il a reçu quatre balles et la première balle l'a touchée à la horte. Donc il est mort tout de suite. Et pour moi c'est une délivrance, si je puis dire, parce que mon inquiétude était qu'il ait été blessé, et qu'il voyait qu'il ait souffert et qu'il ait eu peur. Parce que quand on se trouve devant une kalachnikov, je pense que quand même il se passe quelque chose. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais voilà, j'avais cette crainte et ma fille aussi. Parce que nous connaissions bien notre Georges. Pendant la période du mois de décembre, je le trouvais très sombre. Et je me posais la question « Mais pourquoi ? » Et il parlait beaucoup de sa mort. Il disait « Mais qu'est-ce que tu vas faire quand je serai mort ? Qu'est-ce que tu vas devenir ? » Je ne t'ai pas assez protégée, alors qu'il me protégeait beaucoup. Mais jamais il ne m'est venu à l'esprit, hélas. Je me sens un peu coupable de ça d'ailleurs. Il ne m'est venu à l'esprit de me dire qu'il y allait avoir, qu'il y avait vraiment beaucoup de menaces. Il ne m'en parlait pas du tout. Je l'aurais su, j'aurais su qu'il y avait beaucoup de menaces. Je lui aurais dit « Je ne veux pas que tu y ailles. » Mais bon, voilà, je ne l'ai pas su. Et surtout, je ne l'ai pas imaginé. Je ne l'ai vraiment pas imaginé. Je ne l'ai vraiment pas imaginé.